Je vais vous faire une confidence. Je crois sincèrement que vous êtes un homme d'affaires brillant. Vous nous avez mis des bâtons dans les roues depuis votre arrivée. Mais ça, ça ce n'est pas fait pour vous. Vous n'êtes pas ce genre d'homme, monsieur Nazaire, bien que vous essayiez de prouver le contraire. Alors voici ma proposition. Quittez cette ville, délocalisez vos activités, et surtout évitez de vous confronter à plus fort que vous. Alors Victor, t'as pu rattraper un peu tes cours ? Parce que tes notes c'est vraiment n'importe quoi en ce moment. Tu veux pas te mêler tes affaires pour une fois ? Oh, c'est ta mère, tu lui parles mieux, ok ? C'est bon là, c'est tous les soirs la même chose, les études de droit, les études de droit, vous avez que ça à la bouche ? Vous croyez vraiment que je me définis par ces études de droit ? Mais on s'inquiète nous, tes notes elles sont en chute libre depuis le début de l'année, c'est n'importe quoi, on se demande à quoi tu penses, qu'est-ce que tu fais ? Bon, c'est pas le moment de parler de ça, elle est là, on en parle. C'est jamais le moment d'en parler, hein ? C'est toujours reporter, reporter, donc s'il y a quelque chose qui va pas, dis-le ! Putain, papa, je suis en dépression, personne ne le voit ! Je suis en dépression ! Non, c'est bon, c'est la voiture de ma grand-mère, donc je fais gaffe. Bon, le petit-fils à papa, tu croyais aller où comme ça, hein ? T'avais un train à prendre, hein ? Un petit week-end au ferré peut-être ? Eh, j'ai la peau dure, hein ? Ouais, Marius ? Ouais, ouais, c'est bon, il est dans le coffre, là. Il est pas allé bien loin. Tu peux pas quand tu fais ça ? Oui, je sais, je sais, mais j'aime bien les laisser courir un peu, ça laisse un peu de challenge. Tu es en bon état ? Euh, bon état, euh, oui, on peut dire ça, un petit nez cassé, mais rien de méchant. C'est la voiture de ma grand-mère, tu crois vraiment que je prendrais le risque de foutre des tâches de sang partout ? Tu t'appelles qu'ils veulent le torturer ? Oui, oui, je sais qu'ils veulent le torturer, mais t'inquiète, il va pas mourir d'un nez qui saigne. Ouais. Bon, de toute façon, là, il est dans le coffre, donc j'y touche plus, hein. Ok, bah je te le ramène, là, j'en ai pour 20 minutes. Allez, à toute. Salut Hugo. Bienvenue. Je suis très content de te rencontrer. Moi aussi, c'est un honneur, monsieur. Tu peux m'appeler après, là. On sera bientôt coéquipier. Comment ça ? Merci, toi. Tu sais, Hugo, ça fait longtemps que je t'observe et... t'as beaucoup de talent. Mais pour devenir un grand joueur, il faut gagner des titres. Et c'est pas à l'Académie que t'en gagneras. Au FC Electric, on a une place pour toi qui t'attend dans le vestiaire. Et avec toi dans nos rangs... C'est sûr qu'on va le gagner ce trophée. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est une offre intéressante, mais... Je sais que c'est difficile pour toi de quitter ton club maintenant. Mais... Tu l'auras tellement donné. Tu sais, l'intelligence d'un grand joueur, c'est de savoir partir à temps. Et au FC Electric, tu deviendras un grand joueur de football. Ça, je te le garantis. Je vais être un grand joueur. Magnifique. Voilà le contrat pour la saison. Tu peux signer juste en bas. On va faire de grandes choses ensemble. On va gagner ce tournoi. Je suis désolé. Le FC Electric, c'est un grand club. Mais le foot, ça se joue avec le coeur. Et ça, on l'achète pas. Désolé. Tu n'aurais jamais dû refuser mon offre. Le FC Electric va défoncer ton petit club de merde. Et ce jour-là, tu vas regretter de m'avoir dit non. Et c'est comme ça, avec une succession de réactions chimiques avec les molécules de carbone, que se forment les polymères. Les polymères qui servent notamment dans l'industrie de... Oh, on va chez toi ? Oh... Je ne suis pas sûr que ma mère soit d'accord. Tu sais, elle est très... Ben, on va chez moi, alors. Ah... Pourquoi faire ? Hmm... Pourquoi faire ? Mais pour jouer aux cartes ? Oh, ben, ce serait dommage. Regarde le temps magnifique qui fait. Ce serait dommage de s'enfermer. Ben, arrête de faire le con. Ça fait deux jours, j'en peux plus. J'en ai trois envie. Oui, mais ce n'est pas ce qui était prévu. On avait prévu de faire le tour du lac, de donner à manger aux canards... Putain, je suis tombé. Je suis tombé, vraiment. Le seul mec. Tinder. Qui ne veut pas Ken. C'est fou. Ça veut dire quoi Ken ? Alors, c'est toi qu'elle a envoyé. Oui. Elle a dû se dire que ce serait plus simple pour une personne qui te connaissait bien. Ouais, je la reconnais bien là. Rends-toi. Je te fais le serment que tu ne souffriras pas. Tu crois vraiment qu'elle veut me tuer ? Elle veut me faire durer. Tu marques un point là. J'en déduis qu'on va se battre ? Perspicace. Comme toujours.